Il y a des choses dans la vie d'un prof que l'on n'aime pas faire. Une de ces choses-là, ce sont les bulletins scolaires. Heureusement, depuis 2016, les bulletins scolaires n'existent plus. Ils ont été remplacés par des bilans périodiques. Il existe malgré tout des façons de se faciliter la vie quand il s'agit de rédiger les bilans périodiques. Surtout quand on a 250 élèves, voire plus. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un tableur pour faciliter la rédaction des bilans périodiques. Dans cette vidéo, on va voir comment importer la liste des élèves depuis Pronote. Nous allons voir comment créer différentes catégories pour répondre aux exigences des bilans périodiques. On va voir comment mettre un petit peu des couleurs dans tout ça et comment surtout importer les appréciations générées dans le tableur sur Pronote. En fait, ça va juste être un peu de copier-coller. Ce que l'on va voir fonctionne sur tous les tableurs. J'utilise Excel par habitude, mais avec LibreOffice, c'est tout aussi simple, voire peut-être un petit peu plus facile. Allez, à l'ordinateur. Voici donc ce que vous allez apprendre à faire aujourd'hui. A gauche, la liste de vos élèves. Ici, éventuellement, leur moyenne. Et là, vous pourrez, d'un simple clic, choisir l'appréciation pour l'ensemble. Insuffisant, fragile, satisfaisant, très satisfaisant. On va mettre satisfaisant. Si les connaissances de votre élève dans votre domaine sont peut-être satisfaisantes aussi. Les compétences peuvent être peut-être un peu plus fragiles dans certains domaines. Le travail en classe peut-être, s'il est très bavard, etc., insuffisant. Vous pouvez mettre des conseils personnalisés, des conseils ici, participer davantage en classe. Et aussi, vous pouvez donc écrire quelque chose, un message peut-être plus personnalisé pour votre élève si vous souhaitez ajouter quelque chose de plus spécifique à votre appréciation ici. Voilà, crois en toi. Je mets juste ça, entrer. Et donc, du coup, après ici, hop là, vous avez l'intégralité de toute votre appréciation qui apparaît ici. Vous n'avez plus qu'à copier-coller ça sur Pronote. On va voir comment faire tout ça. Ceci, là, c'est un classeur vierge sous Excel. Sous LibreOffice, ça va être le même fonctionnement, en fait. Voilà. Donc ici, j'ai la feuille numéro 1 où je vais mettre mes appréciations. Donc, on y va. Premier critère que j'aime bien mettre, c'est l'ensemble. Ensemble satisfaisant, ensemble insuffisant, ensemble fragile. Voilà. Avec toutes les nuances possibles, je vais me contenter pour le moment, pour les besoins de la vidéo, de mettre les quatre niveaux de maîtrise. Voilà. Bien sûr, je ne mets ça que pour les besoins de la vidéo. En vrai, je mets des choses plus complexes, généralement. Ensuite, j'aime bien faire le point sur les connaissances. Sans connaissances solides, cela me semble difficile de construire une compétence. Donc, point sur les connaissances. Donc, simplement, une petite astuce. Hop là. Je fais glisser ici tout le long. Hop. Et il y a écrit connaissances à chaque fois. Je n'ai qu'à ajouter les mots-clés ensuite. Puis, j'ai dit, disons. Après le point sur les connaissances, j'aime bien avoir quelque chose sur les compétences que l'on a travaillées en classe. Je vais faire le même principe. Le point suivant, j'aime bien faire le point sur le travail en classe. Parce que des élèves qui sont en difficulté, et même si leurs compétences ne sont pas encore très solides, s'il y a un investissement en classe très important, je pense que ça doit figurer dessus. Donc, un petit point sur le travail en classe. Et le dernier point, ça va être des conseils. Vous pouvez aussi ajouter une dernière colonne qui sera une colonne plus personnalisée. Vous allez mettre des appréciations un peu plus personnalisées. Maintenant que le tableau est rempli de manière très, très, très rapide pour les besoins de la vidéo, encore une fois, je vais créer une deuxième feuille. Pour m'y retrouver, cette feuille-là, je clique droit, je vais la renommer, et je vais appeler ça appréciation. Je crée une deuxième feuille que je vais placer avant, en appuyant maintenant le clic. Je vais appeler ça « bulletin ». Voilà. La première colonne en haut à gauche, je vais appeler ça « élèves » parce que ça va être le nom des élèves. Celle juste à côté, ça va être éventuellement leur moyenne. À vous de voir. Juste à côté, du coup, je vais reprendre mes catégories d'appréciation. Voilà. Command-C ou CTRL-C pour copier. Vous voyez que c'est encadré avec des petits traits, des pointillés. Voilà. Je fais Command-V et hop, ça copie tout ici. Voilà. Maintenant, on va voir comment créer, récupérer, pardon, la liste des élèves dans l'ordre. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Donc, je vais sur mon « pro notes », qui est juste là. Là, je vais dans le menu « notes » et j'ai choisi une classe. Bon, ça, vous connaissez. Et ici, vous avez une icône qui correspond à deux feuilles qui sont l'une à côté de l'autre. Ça correspond à l'icône « copier ». Copier la liste qui est écrit « format CSV ». J'appuie dessus. J'enregistre le fichier sur mon ordinateur. Et ce fichier CSV, il vous suffit de l'ouvrir dans Excel. Et vous aurez une colonne avec toute la liste des élèves que vous devriez juste copier-coller du fichier CSV sur cette feuille-là, ici. D'accord ? Comme je ne veux pas montrer le nom de mes élèves, bien sûr, je vais mettre quelque chose de fictif dans la colonne « élèves ». D'accord ? Et là, j'ai toute la liste de mes élèves qui y sont. Alors maintenant, ici, comment faire pour que les catégories que j'ai choisies dans « appréciation », les choses que j'ai mises dans les appréciations, apparaissent ici sous la forme d'un menu déroulant ? Pas très compliqué. Vous faites dans « données ». Je suis dans ma cellule. Je fais « données ». « Validation ». Ce n'est pas un truc transparent. C'est la même chose sur « LibreOffice ». « Critères de validation ». J'autorise donc une liste. Voilà. Et donc cette liste-là, il faut que je sélectionne sur la source de cette liste-là. Et donc ça va être mon tableur que je viens de créer avec toutes les appréciations à l'intérieur. Sous « LibreOffice », vous pouvez taper directement les appréciations juste dans la fenêtre dessous. Il ne faut pas que je montre l'écran, ça ne sert à rien. C'est juste à la place de source. Il faut en fait taper la liste des appréciations directement. C'est comme ça que ça se passe sous « LibreOffice », mais c'est le même principe. Donc je clique sur ce petit truc-là pour sélectionner. Voilà. Donc je vais sur la fiche « Appréciation ». Et je prends les cases qui sont ici présentes. Je peux même prendre la première et je sélectionne ici. Voilà. Donc là, c'est l'ensemble. Comme c'est fait, je n'ai plus qu'à appuyer ici. Ok. Je reviens automatiquement ici. Ici, vous voyez, quand je suis là, j'ai « Ensemble insuffisant », « Fragile », « Satisfaisant », « Très satisfaisant ». Je n'ai qu'à choisir. Hop, et ça apparaît. Je fais la même chose juste à côté dans cette cellule-là. Ce n'est pas grave si le texte dépasse, ne vous inquiétez pas pour ça. Là aussi, je fais « Données », « Validation ». Et si vous voulez, je vais acheter la « Ensemble insuffisant », « Ensemble insuffisant ». Et je « Chac-chac ». Voilà, c'est fait. Donc maintenant, toutes mes cases sont des menus déroulants où il y a différents conseils qui apparaissent, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Donc je n'ai qu'à sélectionner. Donc je vais prendre « Au hasard », bien sûr. Ici, je sélectionne chaque case. Hop là. Hop là. Mes conseils. Voilà. OK. Je vais me décaler de deux colonnes. Et donc ici, maintenant, je vais faire que toutes les informations contenues dans ces colonnes, je les mets ensemble de manière à avoir une seule appréciation qui correspond à l'élève 1. Donc ici, je vais mettre en titre « Appréciation finale ». On peut mettre au pluriel, ça ne mange pas de pain. « Appréciation finale ». Voilà. Et donc juste au-dessous, je vais ajouter chaque colonne de manière à former un paragraphe complet. Attention d'ailleurs, sur certains prenotes, vous êtes limité par le nombre de caractères. Évitez de faire des appréciations qui dépassent. Voilà. Donc on y va. Donc j'ai choisi les différents critères. Donc là, il faut rentrer une formule. La formule, ça commence toujours par « égal ». Je fais « com ». Et vous voyez ici, on me propose déjà, hop là, à gauche. La formule, c'est « concaténaire ». Donc oui, c'est bien ça que je veux. Voilà. Donc j'enlève le truc qui s'est effacé là, juste avant. « concaténaire ». Ici, donc qu'est-ce que je vais ? Donc ça, ça va coller chaque case l'une après l'autre. Donc la première que je veux, c'est bien cette colonne-là, ici. Attention, je ne veux pas que toutes mes appréciations, toutes mes phrases soient collées juste à côté. Il faut un espace entre les deux. Donc je mets « C2 ». Je rajoute l'espace nécessaire entre mes deux phrases, entre mes deux morceaux d'appréciation. Donc je fais « guillemet » « espace » « guillemet » « point virgule ». Et je vais ajouter la case d'un côté qui s'appelle « D2 ». Encore une fois, « point virgule » « guillemet » « espace » « guillemet » « point virgule ». Donc « point virgule ». J'ajoute la dernière colonne ici. Tac. C'est terminé. Vous voyez la formule à gauche, ici tout en haut. La virgule, la parenthèse est fermée. C'est correct. J'appuie sur « Entrée ». Voilà. Et vous voyez ici que toutes les appréciations apparaissent les unes à la suite des autres. Je suis là. Maintenant, j'ai rempli pour rien, bien sûr. Mais c'est juste pour vérifier que la formule fonctionne. La formule fonctionne. Donc je vais supprimer. J'appuie sur la touche « Supprime ». Je supprime ça ici. Voilà. Par contre, tout ça, vous voyez qu'en dessous, je n'ai pas le petit menu qui apparaît. Le menu déroulant n'apparaît pas. Donc il faut que je le mette. Majuscule enfoncé. La touche « Shift ». Hop là. J'appuie. Je clique. Je clique. Je clique. Je clique. Je vais même cliquer jusque là. Et tout ça, je fais « Menu déroulant ». Sur le petit carré, je clique. Et je descends. Je descends. Je descends. Là, je suis à 29 élèves. Si vous en avez plus, vous descendez plus. Tout simplement. Voilà. Et donc ici, tout simplement, ce que ça fait, c'est que je suis là et que je clique ensemble. Et vous voyez que j'ai tout qui fonctionne. La connaissance, les compétences, le travail en classe, les conseils. Et si je choisis quelque chose, ça apparaît automatiquement ici, à côté. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose de fonctionnel. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu visuel. D'accord ? Donc, on peut... Et ça, c'est un truc en plus. Comme ça, si jamais vous vous trompez, voilà. C'est qu'on peut colorer les cases en fonction de ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Par exemple, je suis ici, je fais « Mise en forme » dans le menu en haut, « Mise en forme conditionnelle » et on rajoute une règle plus. On ne veut pas d'une échelle à deux couleurs, on veut du classique, classique. Et vous mettez « Appliquez une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent tel ou tel mot. » Voilà. Texte spécifique contenant, en l'occurrence, ça va être « Insuffisant ». Voilà. Donc, si le mot « Insuffisant » apparaît, ce sera rempli en rouge. Je peux, bien sûr, remplissage en jaune, vert, rouge, clair, etc. Ou un format personnalisé. Vous pouvez choisir vous-même. Voilà à quoi ça ressemble. OK. Si ton rouge, s'il y a le mot « Insuffisant ». OK. Et voilà ce que ça fait maintenant ici. Si j'appuie dessus et que je mets « Ensemble insuffisant », ça se met automatiquement en fond rouge. Donc, visuellement, ça peut être aussi des repères intéressants à avoir pour vos élèves. Et donc, ainsi, au fur et à mesure, vous pouvez, à chaque fois, mettre des couleurs. Là, comme j'ai mis des mots-clés qui sont bien présents, satisfaisants, fragiles, qui sont présents à chaque fois, je peux. Ça, c'est juste pour vous. Ça n'apparaîtra pas sur le butin, ces couleurs-là. Voilà. Je peux copier, ici. Donc, je peux copier simplement. Voilà. Je copie cette case-là. À côté, je peux faire « Coller », mais je vais faire un collage spécial. Et donc, je ne vais pas tout coller. Je vais coller simplement la mise en forme. Donc, ce sera le format. OK. Et donc, si juste à côté, je mets « Connaissance insuffisante », c'est en rouge. Voilà. Je pense qu'on est bien. Maintenant, simplement, ça, pour le moment, mettre sur « Prenote », vous faites « Copier ». Ici, ça ne copiera pas la formule, ça copiera le texte qui est écrit dessus. Vous allez sur « Prenote » pour les bulletins, et vous n'avez qu'à coller ça. Vous faites « Élève par élève », et voilà. Et donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et franchement, comme c'est vous qui avez tout créé, ça va être assez rapide. Après, vous verrez qu'avec les formules, quand on joue un petit peu, en fonction de la moyenne, on peut automatiquement choisir quelle appréciation ça va être. Ensemble, insuffisant, etc. Automatiquement, en fonction de la moyenne. Mais là, on commence à perdre peut-être un petit peu en finesse. Le choix doit rester humain. Ça ne doit pas être simplement des choses mathématiques. C'est vous qui savez si certaines compétences ont été acquises ou pas. Voilà. Récapitulons. Dans cette vidéo, nous avons vu comment importer vos listes d'élèves sur un tableur, comment créer différentes catégories pour vos appréciations, et comment les générer, les copier-coller sur Prenote. J'entends déjà les critiques. Certains me diront « Oui, mais alors c'est comme mettre des élèves dans des petites cases. Où est la personnalisation ? Où est le contact humain ? C'est très standardisé, c'est très froid. Blah, blah, blah. J'entends tout ça et je me suis fait ces remarques moi-même, pour être honnête. Voilà ma philosophie. Faire les bulletins, c'est un document administratif. C'est une photographie ponctuelle dans la scolarité d'un élève qui représente soit trois mois, soit six mois, selon le fonctionnement de l'établissement. Est-ce que ça aide vraiment les élèves à progresser ? Même si on met des conseils, je ne sais pas trop. C'est surtout un document destiné aux parents. C'est important de faire le point, et je ne dis pas le contraire. Je pense que mes bulletins font le point dans les différentes catégories. Ça répond aux exigences des bulletins officiels. Donc c'est vrai que quand je dis des appréciations de certains collègues qui sont beaucoup plus personnalisés, je me dis que c'est vrai que mes appréciations en comparaison font très très froid. Mais ce qui compte, c'est que l'élève sache ce que je pense de lui et qu'il sache comment progresser. Et ça, je n'attends pas le bulletin trimestriel ou semestriel pour le leur dire. Le contact humain, c'est dans la classe que ça se passe, ce n'est pas sur un morceau de papier. Voilà pourquoi le temps que je consacre aux élèves et à mon métier, je mets toute mon énergie sur ce qui se passe en classe plutôt que sur un bulletin semestriel ou trimestriel. Et d'ailleurs, il faut dire bilan provisoire. C'est en classe que je crée des liens avec mes élèves. Récemment, au quatrième, j'ai testé les entretiens individuels. Quelles sont les activités que tu as le mieux réussies ? Celles où tu as eu des difficultés et pourquoi ? Et comment faire pour qu'au chapitre suivant, tu arrives à dépasser ces difficultés ? C'est là que je crée du lien, pas sur un bulletin scolaire. Donc c'est vrai, je pense que mes collègues doivent dire « c'est très standardisé, c'est très très froid et très mécanique ». Je l'entends, mais ce n'est pas pour ça que j'ai la même relation avec mes élèves. Ce n'est pas pour ça que je ne m'investis pas avec mes élèves. Le bulletin, c'est un outil de communication et en ce qui me concerne, je le destine davantage aux parents qu'aux élèves. C'est une question que vous devez vous poser lorsque vous rédigez vos bilans provisoires à qui est destinée l'appréciation. Est-ce que c'est à l'élève ou est-ce que c'est à ses parents ? En ce qui me concerne, c'est plus à ses parents. Je ne suis pas sûr que les élèves lisent les bulletins déjà. Et par contre, oui, c'est important que les parents sachent ce que ça donne. C'est aussi quelque chose d'officiel pour d'autres institutions, pour d'autres établissements lorsqu'ils vont lire ça. Ils sauront où se situent l'élève. Ce n'a pas toujours été le cas au cours de ma carrière. Souvent, au début de ma carrière, en fait, et pendant très 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 longtemps, pendant 15 ans peut-être, j'ai rédigé mes bulletins pour les élèves. Je m'adressais directement à eux. Et depuis qu'on nous demande davantage et davantage de choses à mettre sur les bulletins, depuis que j'essaie d'optimiser un petit peu tout ça, finalement, je me rends compte que le bulletin, désormais, est plutôt destiné aux parents. C'est mon point de vue. Ce n'est pas un modèle. Je n'impose rien à personne. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste quand on a 300, 250, 300 bulletins à faire. Je mets mon énergie ailleurs. Si vous me suivez depuis longtemps ici ou sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point je m'investis dans mon métier. Je crois que je n'ai plus rien à prouver. Sur ce, nous nous approchons de plus en plus de la fin de l'année. En attendant, n'oubliez pas, soyez heureux. Ça arrive. Ça arrive. Les grandes vacances arrivent. À très bientôt. Ciao. Ampire les bulletins scolaires, surtout quand on a plus de 200 élèves. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle de pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. N'hésitez pas à vous abonner si c'est...